Oui, alors c'est marrant parce que dit par un métis sur un air de jazz et dans des bananiers, tout à coup, c'est présenté comme une espèce de vérité immanente ou une sagesse. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également. Ah ben le mien, il faut suivre. Et aujourd'hui, je retrouve bien un sportif qui est un petit peu... accompagné, c'est un grand mot, mais dont les péripéties ont un peu bercé toute ma vie. Quand on est né à la fin des années 70, on a plus ou moins toujours connu Yannick Noa. Alors comme sportif, pas tellement, parce qu'en réalité, à l'adolescence, il était déjà en fin de carrière et ses performances étaient déjà très erratiques. On l'a connu comme entraîneur, on l'a connu comme chanteur et on l'a connu comme... C'était un peu un des premiers influenceurs à faire des valeurs, des mariages en grande pompe, avec des top modèles, avoir des enfants avec des mannequins, s'en séparer quelques années plus tard, payer des pensions alimentaires à plus de 10 000 euros par mois. C'était un personnage des Media People avant presque leur existence. Et désormais, il a pris un coup de vie, alors on ne taclera jamais gratuitement sur le physique. Mais enfin, en même temps, on se moque très régulièrement de mon âge à l'écran, comme si je portais mal mes 43 ans. Montrez-moi comment vous portez les vôtres, on discutera ensuite. Et là, pour le coup, Papy Yannick traverse peut-être une mauvaise phase. Enfin, on va essayer de décrypter tout ça avec un contenu que vous m'avez proposé via le hashtag Vidéoscopie sur les réseaux sociaux, Zéasocio. Juste avant de commencer comme d'habitude. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une anecdote. Et exceptionnellement cette semaine, c'est Hugo le chef monteur qui vous parle pour la pub. Donc je vais aller droit au but, on est en train de chercher à renforcer notre équipe de montage, donc on cherche un monteur vidéo. Si tu es monteur vidéo et que tu veux te joindre à l'équipe, je te donne quelques critères de recrutement. Bon bah vu que je demande un monteur vidéo, tu t'en doutes, il faut que tu aies les connaissances de base en montage vidéo. Tu sais de servir des outils avancés, des moteurs de recherche Google et Twitter ? Alors oui, ça peut te paraître bête, mais en réalité ça l'est pas tant que ça. Si tu connais pas ces deux boutons à l'écran par exemple, Ça c'est compliqué. tu dois être disponible et avoir une bonne connexion internet. Tu connais le style de la chaîne, si tu suis Stéphane depuis un certain temps, tu comprendras facilement ce qu'on te demande. Alors si t'es monteur vidéo et que ça t'intéresse, tu m'envoies un petit mail de présentation à l'adresse qui s'affiche à l'écran, et je te répondrai dans les meilleurs délais. Bonne vidéo à tous, à la prochaine ! Hé, on est beaux hein ? On est quand même un peu beaux ! Là ils se prennent en photo avec... Dans Stéphane ou avec le chef-là ? Avec leurs frères ! Avec leurs grands frères, tu sais, tu entends ? Avec leurs grands frères ! C'est son papa Yannick ! C'est papa Yannick ! À un moment c'était tonton Yannick ! À un moment c'était tonton Yannick ! Ça va être papi Yannick ! Papi Yannick ! Alors, papi Yannick, effectivement un plan assez surprenant, enfin il faut l'avouer, quand on a grandi avec l'image du sport, j'allais dire émérite, enfin du sportif comme ça, c'est un de nos premiers sportifs métissés, un peu glam en France quand même. Enfin quand je dis glam, glam avec sa vie et son délire à lui. Le vrai glam du métissage dans le sport en France est arrivé en 98 avec la France Black avec Blamber, légèrement avant avec la NBA, c'est quand on a tous les petits jeunes, on avait tous comme ça la coupe à la Scottie Pippen ou à la Denise Rodman, d'ailleurs la photo est toujours en cours de recherche, ma mère ne la trouve pas, je suis désolé. Je vous promets qu'on met tout en œuvre, comme disent les grosses sociétés quand elles cherchent un dossier, et donc on met tout en œuvre. Mais disais-je, quand on a connu le sportif, je crois qu'il a eu des enfants avec des top modèles, enfin sa première femme était je crois une Miss Finlande ou Suède, sa seconde était encore top modèle, la troisième c'était la fille du producteur Camus, c'était l'icône en hutte, volute-turlute à une époque. Et bien comme ça, le voir habillé en Camerounais moyen, déguingandé, un peu déglingué aussi. Bon, on sait en même temps à 60 ans l'addition qui arrive pour ceux qui ont abusé des volutes, qui se sont trouvés spirituels à prôner comme ça un peu un chamanisme au rabais, à fumer de l'herbe, il se retrouve un peu à la flore en panie avec le cancer au poumon. J'ai peut-être été méchant en oubliant un facteur, il n'y a pas que les volutes qui font avoir cette gueule-là à 60 ans, il y a également les procès. Parce que 20 ans de procédure, moi qui ai été 4 ans de procédure, je peux vous assurer que c'est une transformation physique inévitable, liée à la charge mentale, la vraie celle-ci. Et on vieillit 2 fois plus vite quand on a un procès sur les épaules. Moi je vois 1, quelqu'un qui a un revers de santé, ou 2, quelqu'un qui a un revers économique. Parce que je suis désolé, j'aime bien descendre au niveau des vrais enjeux et j'aimerais pas me faire beurrer l'arrêt sur une espèce de projet spirituel. Là il y a quelqu'un qui va moyennement bien là quand même physiquement, quelqu'un qui prend l'addition. C'est à tous les niveaux, c'est-à-dire savoir que tu es déjà là présent, tu t'occupes des petits, tu t'occupes des anciens. Et puis de temps en temps, pour les plus jeunes, c'est une bière de temps en temps. Je me sens à peu pris pour une brioche. Tu n'as jamais prôné la consommation de bière, tu as prôné la consommation d'autre chose. C'est ce qui explique ton état actuel. Et en fait, tu n'as aucun mandat. Tu n'es pas élu ni maire de quoi que ce soit. Tu as un rôle d'ambassadeur du mec qui a réussi en France et qui revient. Mais encore une fois, j'attends les vraies raisons. Moi je vous parie que ce sera santé ou économique. Ça va bien. C'était bien les marionnettes. Tu as aimé les marionnettes hier. C'était la magie non ? Ce bâtiment là, c'était ma maison. Ça, c'était notre jardin. Le mec avait une maison de la taille d'une école. D'accord. Écoute Yannick, c'est bien. On n'a pas tous grandi avec des chambres de 40 mètres carrés. Ça, c'était ma chambre. C'est venu de la classe. Et donc, il vient de confirmer que sa chambre faisait la taille d'une salle de classe. Le CM2. Ça va les enfants ? C'est marrant, ils ont tous l'uniforme. Ce qui passerait aujourd'hui pour une mesure réactionnaire, normative et restrictive de la liberté individuelle dans les pays occidentaux progressistes, est au bled en fait totalement admis et normal. Ça permet notamment de gommer la trop grande violence sociale à ces âges-là par la comparaison des attributs, des fringues, des téléphones, des machins. La géolocalisation change totalement l'échelle des valeurs, selon qu'on est ici ou là-bas. Selon que c'est brut ou valeur qui montre un projet de remigration, c'est bien ou mal. Et selon que c'est au nord ou au sud de la Méditerranée que l'on montre l'uniforme. Tout à coup, c'est mignon et tendre ou c'est conservateur et réactionnaire. Bon, on vous embête pas longtemps parce que vous savez qu'ici c'était ma chambre quand j'étais petit. Le prof fait semblant d'avoir un masque, mais enfin il l'a sous le menton. Personne n'a de masque, mais en même temps on a l'impression que c'est relativement contemporain comme au reportage parce qu'on voit quand même quelques masques. Donc j'ai l'impression que la mascarade du masque en extérieur n'a pas trop pris, voire même en intérieur là-bas. Oui, c'était ma chambre. Donc j'espère que ça va vous porter chance. Ok. Allez, bon courage. Tout le monde fait yé yé ! Yé yé ! Ok. Allez, à tout à l'heure. Merci. A demain les enfants. On va pas faire de l'anthropologie facile à la Todd et rappeler que le modèle africain est beaucoup plus matrilinéaire que patriarcal au sens où il y a souvent un doute sur l'identité du père et qu'en fait les enfants sont élevés par des oncles, voire par des étrangers ou des inconnus. C'est un peu ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que tonton Yannick est sans doute beaucoup plus... Et pour certains, peut-être aussi important finalement qu'un père qu'ils ont à moitié jamais vu. Enfin, Todd le fait pas trop mal. Laissons-le faire. Quoi ? En fait, je suis parti... Mais 48 hein. Ah bah tiens. 48 et 12, 60. Ouais. Sauf que là, une fois n'est pas coutume, je me suis permis de contextualiser un tout petit peu. Je suis allé vérifier si mes souvenirs sur la vie d'Yannick étaient plus ou moins exacts et il semblerait qu'ils se soient exfiltrés en 2017. Et j'aimerais que Brut en arrive à ce qui s'est passé en 2017. Moi, je vais vous le dire parce que j'ai fait le boulot. Il y a une coïncidence de date autour de son départ que j'attends toujours de voir évoqué là. De temps en temps et là, tout d'un coup, j'ai eu comme un appel, tu vois. Un appel de qui ? De quoi ? Mon destin, c'est de protéger la terre qui est de ma terre, qui est la terre de mes ancêtres. Oui, alors c'est marrant parce que dit par un métis sur un air de jazz et dans des bananiers, tout à coup, c'est présenté comme une espèce de vérité immanente ou une sagesse. Alors qu'en réalité, le même discours par un identitaire indigène en Europe ou dans un pays d'héritage catholique, c'est présenté comme le repli sur soi et quasiment nazisme. Et de la protéger, d'en faire quelque chose de cool parce que, à mon âge, c'est la transmission qui compte. Oui, mais la transmission de quoi ? C'est ça que Brut ne nous dit pas. Et moi, je vais le dire si vous continuez à cacher la vérité. Transmission, c'est voilà, moi, je le fais pour mes enfants. Oui, voilà, ça, c'est la vérité. Tu le fais pour tes enfants, car en réalité, les patrimoines comme le sien sont obsédés par deux choses. C'est le lieu de la résidence fiscale, raison pour laquelle il a eu la France, la Suisse, les États-Unis, etc. Il s'est fait pincer au début des années 90. Il a porté le contentieux devant toutes les juridictions. Je conseil d'État, je ne sais pas quoi, conseil de l'Europe, machin. Ça a duré 20 ans pour un million d'euros. Il a fini par être débouté en 2017, l'année de son départ. Donc, il y a une question de résidence fiscale, donc de lieu d'imposition. Et de cette question découle celle de la transmission. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas transmettre tout ou partie de ton capital à tes enfants, ton lieu d'imposition va plus ou moins déterminer la quantité qui va t'être ponctionnée. Tu vois certainement, allez, si tu t'es fait redresser sur un million d'euros, ça veut dire que tu dois en avoir entre 10 et 20 à transmettre. T'as 5 gosses, ça veut dire 4 millions chacun. Et t'as juste envie que Bercy et Bruno en ponctionnent le moins possible. Dis-le, c'est pas grave. Mais admet en fait. Admet que quand on a eu une carrière de sportif, d'entraîneur et de musicien, on a un patrimoine à 7 chiffres et que quand on a un patrimoine à 7 chiffres, on ne laisse pas les aspects de transmission au hasard. C'est tout, admet-le. Ce ne sera pas juste un trophée dans une vitrine ou des souvenirs. Si on est vraiment ici aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à ma mère. Enfin, elle était aventurière. Elle est tombée amoureuse de papa parce qu'elle aimait le foot. À l'époque, dans les années 50, tombée amoureuse du noir de la ville, c'était un projet. Ah bah oui, ça par contre, je veux bien le croire, je veux bien le confirmer. J'ai grandi en France avant la valorisation du métissage et de l'immigration. C'était, on va dire, entre guillemets, neutre à mon époque. Par contre, les échos que j'ai eus notamment, pas forcément de ma mère en direct, mais de ses sœurs, confirment que ramener un noir, même bien élevé, même beau, même sympa, même drôle et même charismatique, chez les indigènes de souche dans les années 70, ça a été sport. Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir, noir ? Noir, un peu blanc. Ah, noir, noir. Ah, complètement noir. Oui. On n'est pas de merdeux ! Et donc, j'imagine que dans les années 50, c'était pas sport, c'était super sport. Donc ça, on ne peut pas, on ne peut pas lui enlever. C'est un petit peu comme se battre pour des droits civiques, des droits sociaux ou le droit à l'avortement à l'époque où c'était un vrai combat. On ne peut pas enlever aux féministes ce courage-là. Même si maintenant, le sens du vent a tourné, il n'y a plus aucun courage à promouvoir le sans-frontierisme et l'immigrationnisme. À une époque, c'était effectivement un choix qui pouvait vous coûter une carrière, un cercle d'amis et une ostracisation de fréquenter le noir du coin. Tant que c'est un projet individuel mu par l'intérêt que l'on voue à une personne et pas un projet collectif de marronniser la terre entière, moi, ça me va très bien. Quand, par contre, c'est une initiative organisée, collective, fourbe et hypocrite de remplacement ou de dumping, ça ne me va plus. Il faudrait faire la nuance, ce qui manque parfois aux identitaires et aux nations, c'est la nuance. Et puis, on a habité ça. Ici, mon père s'est pris au jeu et papa, lui, il ne bougeait plus. Il aurait pu venir avec nous tout le temps ou en France, aux États-Unis, qu'en bouger. Oui, alors bouger est en fait, à mon avis, une version très euphémisée d'optimiser notre résidence fiscale. France, Suisse, États-Unis, c'est exactement ce qui lui a été reproché, en fait. Je pense que je n'aurais pas pu venir il y a trois ans. Ce n'était pas le moment. Et puis là, tout d'un coup, c'était le moment. Mais alors là, ça m'a défoncé, quoi, parce que... Oui, il n'est pas que ça qui t'a défoncé, d'ailleurs. Parce que je suis trop bien... Voilà, c'est ici que je dois être, quoi. C'est mon destin d'être ici. Donc finalement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je vais même l'ajouter à ma bouteille aux bonnes nouvelles. Vous savez que depuis le 1er janvier, j'ai piqué à quelqu'un l'idée d'ouvrir une petite carafe, un bocal, dans lequel chaque bonne nouvelle termine. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que ce soit anecdotique ou structurant, peu importe, chaque bonne nouvelle est résumée sur un post-it, finit dans la carafe. Et puis à la fin de l'année, comme c'est une jolie carafe, j'aurais peut-être pas envie de la casser, donc que j'extirperais les post-it. Et je me souviendrai à peu près de tout ce qui s'est bien passé cette année. Vous savez qu'on a tendance à accorder beaucoup plus de retentissement à une contrariété qu'à une bonne nouvelle. Et donc, pour rééquilibrer les choses, je me livre à ce petit jeu. Donc on va faire un post-it sur lequel on va écrire Yannick Noa a remigré. Qui est le prochain ? On va le mettre dans une bouteille. Excellente nouvelle à deux titres. D'abord, Yannick Noa commençait à nous gonfler depuis une dizaine d'années et son soutien à Hollande. Merci à Monsieur François Hollande, ce soir j'ai chialé ! Je pense que la France lui a assez donné. Je pense qu'il n'aurait pas eu un dixième de ce succès-là en restant à entraîner des mioches au Cameroun. Et secondo, que des médias progressistes comme Brut se mettent à valoriser la remigration ne peut être, sur le fond, qu'une bonne nouvelle. Alors, ça ne sera pas via le même hashtag. Finalement, non ! Une vidéo d'un homme fatigué décati, mais qui ne peut que mettre de bonne humeur, est un exemple à suivre. Voilà, il n'a pas été un exemple à suivre pour grand-chose, Yannick. Ni sportivement, ni humainement, ni fiscalement, mais au moins, s'il le devient à 60 ans, merci. Alors, pour encourager les épigones de Yannick à remigrer, c'est le moment de partager cette vidéo, de la rétribuer avec un pouce. Également, de vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait. C'est vous qui choisissez via le hashtag Vidéoscopie, ce sur quoi vous voulez me voir réagir. Alors, si ma façon de tailler un short à la Myannick vous a fait marrer, je vous recommande la Vidéoscopie où je m'occupe de sa lointaine cousine Iseut, également ressortissante camerounaise. Après, si l'idée de l'avoir en short vous déplaît, écoutez, coup de chance, je crois qu'il n'y a pas assez de photos dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada